Coucou, alors donc on va se retrouver pour garnir toutes les petites pochettes, toutes les petites parties qu'il y a à garnir voilà moi j'ai rien fait de plus, j'ai recollé comme je vous ai dit les lettres, je les ai recollées individuellement et tout pour que ça colle mieux et bon j'ai déjà commencé à faire deux pochettes mais c'est rien d'extraordinaire j'avais trouvé un flan, voilà vous savez qu'on fait juste avec du lait et tout mais je trouvais que la pochette en craft et tout ça donnait un petit côté nature et le format s'adapte, et comme c'est quand même bien plat, voilà le format s'adapte bien pour mettre dans une lodide donc voilà, alors j'ai mis dans une pochette action comme ça, petite pochette et j'ai simplement pris un apron que j'ai agrafé, voilà dessus et pour cacher l'agrafe là au niveau de l'agrafe pour la cacher quoi, enfin voilà j'ai mis un sticker, tout bêtement, tout simplement alors il y a une chose que je ne pense pas systématiquement à faire mais je vais vous le dire quand même là j'y ai pensé donc ça tombe bien c'est que l'ouverture de la pochette, il faut mieux la mettre ici plutôt que ici voilà, vous voyez quand la personne va ouvrir la pochette parce que moi je sais que quand je reçois des créations quand il faut que j'arrache ici pour ouvrir, des fois ça m'embête un petit peu c'est bête, parce que ça je ne le récupère pas forcément, ça dépend des fois mais si l'ouverture se trouve ici, on est obligé de tout arracher pour ouvrir donc c'est un petit peu embêtant, surtout quand on le fait en vidéo, c'est un petit peu embêtant donc alors je mets ça ici et j'en avais également des nappes rond marron donc ça s'accorde nickel avec ça et j'ai mis comme je vous avais dit que j'allais découper le reste j'ai pris juste une feuille sur les deux, je ne sais même pas où elle est ma deuxième feuille elle est là, la deuxième feuille est ici mais l'autre feuille, j'ai tout découpé et mis dans une pochette ça peut peut-être servir à la personne qui va le recevoir donc voilà, et là, aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un modèle de, voilà, du coup ça donne ça un modèle de, oui je vais le trouver, de goodies un modèle de petit embellissement, voilà qu'on peut rajouter dedans alors je me suis un tout petit peu avancée ça c'était sur une feuille 30-30, il y avait plein de cartes style Project Life il y avait plein de cartes comme ça et je me suis dit, c'est quand même pas mal je ne crois pas que je vais les utiliser pour faire des cartes ou quoi que ce soit mais pour les utiliser en fond voilà, comment ça ? alors, je vais vous montrer donc je me suis un petit peu avancée comme je vous l'ai dit j'ai découpé 4 carrés avec un dice comme ça j'ai découpé 4 carrés dans une chute de papier qui me restait puisque c'est du papier que j'ai utilisé ici voilà, donc en même temps ça utilise les chutes et en même temps ça reste coordonné donc c'est plutôt pas mal et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais créer des petits embellissements là je vais en faire 4 puisque ça rentre bien 4 ici je vais en faire 4 et comme ça je n'ai pas vérifié si ça rentre dans une pochette parce que des fois on fait oui, oui, ça rentre largement des fois on crée et au moment de le passer dans la pochette de le rentrer dans la petite pochette transparente soit c'est un peu trop grand donc c'est un peu ballot donc voilà qu'est-ce que j'ai utilisé ? donc j'ai utilisé les perfos de rond c'est clairement un truc de feignante je le reconnais mais c'est tellement pratique que je pense que là c'est une 3,2 cm je pense que si j'en trouve une un peu plus grande et une autre un peu plus petite je crois que je vais me laisser tenter et j'ai donc découpé 4 ronds dedans alors le papier où je l'ai eu alors c'est tout simplement une des cartes qu'il y a dans ce kit là voilà j'ai choisi j'ai choisi celui où il y avait voilà celui-là pardon celui où il y avait des feuilles c'est ce qui ressemblait le plus à quelque chose de l'automne j'ai pas pris des cœurs il y avait quoi ? des cœurs, des rayures, des triangles des chevrons et tout ça et là j'ai pris des feuilles puisque ça ressemblait le plus à l'automne j'ai sorti des strass j'ai sorti ma petite pare-faux lapin je ne sais pas si je vais l'utiliser ou pas et j'ai mon bloc mix média où éventuellement je pourrais découper des petits lapins dedans pour les coller dessus voilà je ne sais pas où je vais atterrir finalement mais ma base se présente comme ceci voilà donc ça je vais les enlever on verra après alors je veux en faire 4 4 je vais essayer de ne pas faire 4 identiques identiques mais je veux quand même que ça reste pareil je vois là que j'ai du petit masking tape que j'avais gardé alors lequel est-ce que je vais utiliser ? j'avais eu ça je crois que c'est Laetitia qui m'avait envoyé dans un courrier et du coup peut-être que je vais utiliser le vert voilà oui on aurait pu penser que j'aurais utilisé le marron mais le vert je trouve que ça va apporter une petite touche de fraîcheur entre guillemets dans la Laudit puisque j'ai mis du vert avec les petites feuilles comme ça bon c'est pas le même vert mais ça reste du vert voilà bon ouais je vais faire ça alors j'enlève mes ronds peut-être je vais me rapprocher un petit peu voilà bon il va falloir que je tente les bras pour travailler parce que mon installation elle est bien mais elle est au fond de mon bureau quoi voilà donc il faut que je tente les bras pour travailler donc ah j'ai ce masking tape là que j'aime bien j'ai trop de trucs c'est pénible la fille qui va se plaindre ou celui-ci ceci je mets un morceau de masking tape ah ouais mais ça c'est du rose gold et là c'est du gold simple ouais c'est un peu compliqué il y a ça avec les champignons c'est pas mal ouais ça ça me plaît c'est assez automne des petites citrouilles des petits champignons allez on va faire ça je vais en coller un bout en bas et j'ai qu'un énorme ciseau donc on va faire avec celui-là hop au final le masking tape comme il y a plusieurs motifs bah c'est bien parce qu'au final ça les quatre ne vont pas se ressembler puisque ça sera des morceaux différents du masking tape même si on retrouve là non c'est même pas le même champignon non ça va les champignons mais c'est pas tout à fait les mêmes hop un deux alors je vais en mettre deux comme ça et deux en hauteur ça va changer oui j'aurais pu les mettre en bas et après tourner mon carré ça serait revenu exactement la même chose mais des fois on part dans des idées et on se demande pourquoi on a certains blocages enfin j'appelle ça des blocages donc voilà les quatre avec leurs petits morceaux de masking tape ça déporde un peu c'est pas grave donc j'ai décidé deux sur le côté deux en bas voilà ensuite j'ai mes ronds que je vous mette par dessus et eux et eux et eux est-ce que je découpe un petit lapin ou est-ce que je colle un non ça je vais plutôt les garder pour mettre sur mes pochettes comme ça ça fera toutes mes pochettes pareil parce que c'est ça que j'ai utilisé pour mettre là non je vais les garder pour mettre sur les pochettes oui je réfléchis tout haut donc on va faire des petits lapins c'est pas mal alors quelles couleurs on va les faire pas mal marron à la limite je vais peut-être pas utiliser une feuille de là je vais utiliser une chute voilà je vais utiliser une chute que j'ai sur le côté allez on va faire un deux trois quatre petits lapins on va faire un bruit bizarre le truc pourquoi tu fais ce bruit là elle veut pas remonter le ressort il est bloqué du coup elle veut pas remonter bon j'en ai une autre je vais voir l'autre si elle fonctionne mieux me revoilà bon allez j'en ai une autre j'en avais une et on m'en avait offert une donc du coup j'en ai deux ouais ça a l'air d'aller mieux ah je crois savoir c'est moi qui l'ai abîmé puisque j'ai découpé vous savez mes feuilles pailletées que j'aime bien que j'achète chez Cultura c'est des feuilles un peu pailletées comme ça mais elles sont également en double face et c'est celle là et il me semble que la colle et les perfos elles font pas bon ménage pas bon ménage du tout un lapin deux trois et quatre donc ils ont sauté un peu partout super un deux trois quatre quatre mini lapins il y a un peu trop de trucs là sur ma table on voit plus rien mais du coup c'est comme ça moi quand je fais quelque chose je laisse tout sur ma table mon sachet il va là je vais essayer de déblayer un peu parce que voilà 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 des voilà il y en a à la pelle là donc on retourne j'ai mes quatre carrés j'ai dit deux comme ça et deux comme ça on va prendre de la mousse 3D ah j'en ai j'ai un petit rouleau là ça m'évitera d'entamer ah il colle pas très bien ah non il colle pas du tout même enfin presque pas non bah on va utiliser des petits carrés voilà bon ça je l'avais acheté chez Action tout simplement fournisseur officiel de beaucoup d'entre nous et je vais en mettre un paquet de quatre non pas un paquet de quatre je vais en mettre deux comme ça deux comme ça deux comme ça et ça ira voilà je vais faire pareil pour les quatre ronds ils se sont collés entre eux malin hop et après il va falloir que j'enlève tous les trucs ça ça me saoule je mets un peu la WENEGEN comme on pourrait dire on s'en fout un petit peu c'est derrière ça se verra pas trop voilà donc j'ai collé mes quatre ronds ceux-là j'arrête pas de les pousser de les remettre c'est infernal voilà et maintenant je décolle ce que je déteste faire les protections derrière voilà donc c'est bon pour celle-ci voilà qu'il faudrait que je papote pour combler le temps là j'ai plus rien à dire c'est tout à fait ça donc aujourd'hui on va faire un point météo non je plaisante aujourd'hui on est le samedi 20 quelque chose 26 je ne sais pas quoi et ce matin je ne travaille pas et je vais travailler cet après-midi je lève la tête je vois qu'il me reste 14 minutes ça va donc je travaillerai cet après-midi et ce soir je finis à 20h30 mais Coco elle est contente parce que en fait je ne devais pas travailler lundi dernier mais ça a été décalé pour des raisons des raisons d'absentéisme à mon boulot et ça a été décalé et comme ça du coup mon lundi prochain je ne travaillerai pas donc voilà j'ai collé les les ronds je vais mettre mes petits lapins un tout petit peu de colle si elle veut bien sortir je suis bête c'est vraiment les automatismes puisque celle-ci elle a du mal à sortir et j'ai celle-là qui est quand même avec un embout beaucoup plus adapté et je ne l'utilise pas voilà ça c'est logique alors on va mettre un petit lapin ici voilà on va essayer de mettre pas tous dans le même sens vu que c'est du papier devant et derrière c'est le même papier voilà alors sur les deux où le papier il est en bas hop je les ai mis un dans un sens un dans l'autre on va faire pareil avec les deux autres copains voilà et je vais rajouter après un petit strass histoire de de garnir un petit peu mon embellissement voilà alors on va mettre on va mettre quoi on va mettre des petits ronds il faut que je rajoute un petit peu de colle parce que c'est pas terrible la colle de ça et vous voyez je l'ai remise comme ça je l'ai pas mis sur son support à l'envers il va falloir que je m'habitue j'y arrive pas ouais parce que du coup elle retombe hop un petit un petit hop pareil sur les deux autres et voilà 4 petits embellissements et voilà je le remets bien vous avez vu voilà 4 petits embellissements fait vite fait bien fait mais dans un tout dans la lodide c'est je trouve ça fait mignon maintenant lequel bon qu'est-ce que ça fait là ça lequel que je vais choisir je ne sais pas bon je vais rester sur ma première idée je vais garder cette celle-ci alors hop mon intention c'est de les mettre comme ça sans bouger les strass s'il vous plaît merci c'est de les mettre comme ça mais je vais les mettre avec un petit peu de 3D derrière pour que la personne puisse les récupérer et que ça colle quand même sur mon support parce que sinon on va les retrouver un peu partout hop donc hop voilà 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 celui-ci je le colle ici on ne charge pas trop on ne charge pas trop en mousse 3D c'est pas la peine c'est juste histoire que ça puisse se défaire ça puisse tenir déjà dans la lodide et que la personne puisse les réutiliser après elle ne colle pas très bien la mousse 3D j'ai l'impression qu'elle ne colle vraiment pas très bien et de deux et les autres ouais donc voilà j'ai 3 jours et oui j'ai commencé une phrase je ne la finis pas dimanche de repos lundi et mardi donc lundi c'est clair que je ne vais pas faire de création je ne pense pas puisqu'on a prévu d'aller faire une petite sortie vu que Margot est venue en vacances ici trop contente voilà elle est en vacances elle va repartir mercredi ou mardi je ne sais on ne sait pas trop encore en fait puisqu'elle a des choses à faire aussi là-bas elle a des choses à préparer donc bon on verra mais en attendant lundi on a dit on allait se faire un petit tour sur Paris éventuellement moi j'aime j'aime bien l'automne enfin c'est pas je préfère le printemps honnêtement mais l'automne j'aime bien les couleurs et tout j'avais envie de me balader dans un parc parisien donc certainement que nous irons au but de Chaumont voilà mais je pense que vous verrez cette vidéo bien après voilà donc mes 4 petits embellissements sont comme ça je les glisse dans une pochette alors pour les glisser dans une pochette des fois je m'y reprends plusieurs fois l'ouverture est ici vous voyez la linguette autocollante est là comme je vous ai dit il faut que ça se trouve en bas voilà mais en bas mais quand on recolle ça sinon ça va être devant donc il faut qu'on les mette à l'envers voilà on les glisse à l'envers enfin deux fois à l'envers en fait à l'envers la tête en bas et ça pour que ça se recolle derrière même si c'est transparent ça se voit pas beaucoup mais c'est des petits détails mais des fois ça fait plus sympa d'avoir ça qu'autre chose je vais pas jusqu'au bout je vais coller juste à la limite ici parce que en fait comme ça ça redescend un petit peu voilà ça redescend un petit peu et quand je vais coller je vais agrafer je vais le faire avec vous j'en ai des marrons là je vais utiliser des marrons j'aurais eu des blancs j'aurais mis des blancs mais là le premier que j'ai attrapé c'est des marrons donc ça sera marron ça c'est quelqu'un qui me les avait envoyé je ne sais plus qui c'est mais en tout cas si tu passes par là grand grand merci enfin je les utilise il me semble que c'est ma dinette mais je ne suis pas sûre à 100% je ne sais plus vous m'envoyez tellement de choses que je ne sais plus qui m'a envoyé quoi et puis je vous avouerai que je note pas systématiquement au dos ce qu'il m'a envoyé donc voilà je ne vous ai même pas expliqué ce que j'ai fait donc j'ai plié vous l'avez vu j'ai plié mon apron en deux voilà pour pouvoir le mettre correctement sur le haut voilà on fait bien descendre la création j'avais une agrafeuse me semble-t-il ah oui elle est de l'arrière prise dans un embellissement ensuite j'agrafe en essayant de ne pas attraper la création donc ça donne ça voilà voilà et j'avais dit que ceux-là je les gardais qu'est-ce que c'est ça j'avais dit que ça je les gardais pour cacher la bien sûr l'agrafe voilà on va mettre la petite chouette voilà il colle assez bien je voulais remettre de la colle tout à l'heure mais je trouve qu'il colle quand même vraiment très très bien et c'est plutôt sympa donc vous voyez une fois emballé ça fait sympa même si au début à la base on dit c'est quoi qu'est-ce qu'il va faire c'est pas terrible ce qu'il va faire donc bon pour le devant pour l'instant je pense que ça devrait aller je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus court pour le glisser là mais vu que là c'est la même taille je vais pas le mettre là je vais le mettre plutôt dans la pochette de derrière voilà donc ça commence à se garnir voilà ah bah en regardant sur le dos je vois que là il y a on voit l'agrafe aussi je vais voir si c'est juste une question qu'il n'est pas assez enfoncé dedans ou quoi je verrai si je rajoute ou pas un petit bout de masking tape derrière pour cacher ça mais bon c'est pas super gênant donc voilà une petite demi-heure encore 25 minutes voilà pour vous faire une petite pochette d'embellissement pour continuer la laudine peut-être je vais vous faire une rosace aussi ça pourrait être sympa allez le prochain on va essayer de faire une rosace allez à bientôt j'arrête la vidéo ici je vais vous faire